Parler de Donald Trump maintenant. Bon, on a ces images à tous les jours de lui qui se présente. Je pense qu'on a commencé à connaître ce hall d'entrée. C'est le palais de justice à New York où se tient son procès. Mais ce que j'ai surtout tenu l'attention hier, c'est qu'il est revenu sur cette question de l'acceptation ou pas. Et c'est fondamental en démocratie. Est-ce qu'on accepte les règles du jeu? Est-ce qu'on accepte de reconnaître les résultats? Si on gagne, c'est assez facile d'accepter les résultats. Mais c'est ce que le perdant accepte. Le jeu de la démocratie accepte les résultats. Et encore une fois, hier, Donald Trump s'est refusé, s'est retenu de s'engager officiellement à reconnaître les résultats de l'élection. Luc Laliberté, spécialiste de la politique américaine, est avec nous. Bonjour, Luc. Oui, bonjour, Mario. J'ai tellement eu l'impression de revoir un film identique. Il me semble qu'on devine tout ce qui va se passer, ce qui va se dire cet automne. Est-ce qu'il va arriver si jamais il perd? Voilà. Donc, je ne pense pas que la stratégie ou le comportement de Donald Trump va changer beaucoup. Ça m'étonne un petit peu, malgré tout, parce qu'il ne peut pas gagner actuellement s'il ne courtise pas un électorat autre que celui qu'il vise chaque fois qu'il nie les résultats de l'élection, qu'il prétend avoir cette fameuse immunité sur laquelle la Cour suprême n'a pas encore tranché. Je pense qu'on va en définir les contours, mais ce n'est pas réglé. Ce qui est un peu étonnant, si on se met dans la peau d'un stratège républicain, c'est que quand on regarde les États où ça va se jouer, ça nous prend des républicains déçus, mais pas assez pour aller enregistrer un vote pour Joe Biden. Il faut leur offrir quelque chose. Dans les anciens partisans de Nikki Haley, qui votent encore Nikki Haley dans les primaires, même si elle n'est plus dans la course. Non, voilà. Alors, ça veut dire qu'il y a un vote. Joe Biden a ses problèmes de l'autre côté. Mais M. Biden, M. Trump, pardon, a les siens. Il doit courtiser ces électeurs-là. Puis en même temps, on se dit que des indépendants, il n'y en a pas tant que ça. Il en reste moins dans une période qui est très, très polarisée. Mais ils existent. Est-ce que ces gens-là, plus on approche de l'échéance électorale, est-ce que ce sont ces gens-là qui sont en train de se ranger progressivement derrière Joe Biden? On remarquera dans les dernières semaines, quand on observe l'évolution des sondages, il n'y a pas de remontée spectaculaire de Joe Biden. Mais il a effectué du rattrapage. Et dans certains sondages, il faut en prendre et en laisser, ce n'est qu'une capture d'écran d'un moment, mais dans certains sondages, il est même légèrement devant Donald Trump. Ça s'est effrité un peu plus tôt que de se maintenir ou de s'améliorer pour M. Trump. Et c'est là où je dis, bien, peut-être que M. Trump, ça l'a bien servi dans sa carrière comme homme d'affaires et en politique pendant un certain temps, en 2016, en tout cas, c'était certain. Peut-être que ça l'a servi d'y aller en étant, entre guillemets, 100 % lui-même, en ne retenant aucun coup ou en entretenant les mêmes messages. Maintenant, c'est un petit peu plus classique comme façon de faire. Il faut aller chercher des électorats ou des portions, pardon, d'électorats qui lui échappent. Sa façon de répondre est amusante parce qu'il laisse entendre que... C'est pas qu'il refuserait le résultat. C'est que le résultat ne serait pas juste, les règles du jeu n'auraient pas été respectées. Ça fait que ce qu'on comprend, c'est que s'il gagne, l'élection s'est tenue selon des règles du jeu impeccables. Voilà. S'il perd, c'est là qu'il y a peut-être eu de la fraude ou il y a peut-être eu des tricheries. Et il laisse entendre. C'est toujours ce qui est dangereux. C'est là, souvent, où ceux qui critiquent Donald Trump disent, non seulement il critique l'establishment ou la politique traditionnelle, mais il attise le feu ou il jette de l'huile sur le feu. L'idée, c'est qu'il ne se contente pas de ça. Il dit, ce ne sera peut-être pas honnête, c'est qu'on ne peut pas éviter ou nier la possibilité de violence. On l'a déjà vu, la violence. On l'a vu le 6 janvier. Et le 6 janvier 2021, des gens qui ont été condamnés, dans certains cas, à 18, 20 ans de prison pour complot sédicieux, M. Trump va jusqu'à dire, pour moi, ce sont les patriotes du 6 janvier et je leur accorderai une grâce ou un pardon présidentiel si je reviens au pouvoir. Donc, c'est vraiment faire exprès pour soulever les gens, pour soulever l'indignation. Et c'est là où je reviens à ce que j'affirmais précédemment. Ça peut être très bon pour sa base. Et aller chercher des gens qui sont en colère et qui en ont assez, M. Trump n'est pas le premier à faire ça et à leur offrir une alternative. Mais entre ça et ce qu'il sous-entend, c'est jetons par terre le système ou prenons-le par la force, il y a un fossé à la démocratie. On a parlé du sondage un peu plus tôt, mais il me semble que dans la dernière semaine, je ne sais pas si c'est ma perception, mais il me semble qu'on a une rafale de sondage plus ou moins contradictoire. Certains qui semblent vraiment favorables à M. Biden, en tout cas, une remontée de M. Biden, d'autres qui montent Trump encore très fort. Ce n'est pas la première fois que ça arrive, remarquez, il y a comme du brouillard dans les sondages. Voilà, ce qu'il faut regarder, c'est toujours, puis on n'a pas toujours le temps de faire ça, mais il faut regarder l'échantillonnage, combien de personnes, qui, à quel endroit, on a fait ce sondage-là. Puis il faut aussi voir le contexte immédiat. Parfois, il y a une nouvelle. Ces jours-ci, pour M. Biden, les manifestations sur les campus, par exemple, en faveur de la Palestine, c'est quelque chose sur lequel lui tente d'intervenir au plan politique rapidement, mais ça peut être des choses qui lui sont défavorables. Il y a, de mémoire, un seul sondage qui donne une avance de 5 points à M. Trump, ce qui me semble être, dans l'ensemble des sondages, une anomalie statistique. Donc, je répète, il y aurait beaucoup de nuances à faire, mais ce sondage-là donnait Donald Trump carrément gagnant. Dans les autres, soit Biden est au coude à coude, soit il a un ou deux points d'avance, mais c'est nettement à l'intérieur de la marge d'erreur. L'autre chose, Mario, juste pour terminer sur ces statistiques, ce sont les fameux États pivots, surtout, qu'il faut regarder. Les six États, il y a une nouvelle qui devrait encourager Biden. Est-ce qu'il est capable d'en profiter? Est-ce qu'on peut l'exploiter? Ou si les perceptions sont nettement contre lui dans ce domaine-là? Mais dans les États pivots, l'inflation frappe moins que dans le reste du pays. Donc, lui qui souhaite vendre une performance économique qui, selon des indicateurs objectifs, est somme toute appréciable, est-ce qu'il est capable de renverser un peu les perceptions, au moins dans les États pivots, en disant l'inflation vous frappe moins? Les perceptions, c'est fort, c'est difficile à changer. C'est vrai pour son âge, mais c'est vrai également sur les perceptions de sa performance économique. Oui. Et sur l'économie, on n'a plus de temps, mais il est comme poigné dans un espèce d'engrenage infernal parce que l'économie américaine est très forte, ce qui techniquement est bon pour le président, mais dans ce cas-ci, l'économie forte garde l'inflation haute, l'inflation haute garde les taux d'intérêt élevés. Pour que les taux d'intérêt baissent ce qui plairait au peuple, il faudrait que l'économie ralentisse ce qui ne plaît pas au peuple. Il n'y a pas de recette magique dans le cas présent. Et on annonçait hier qu'on n'allait pas baisser le taux directeur aux États-Unis. Probablement pas avant les élections, oui, c'est ça. Non, voilà, donc il y a du bon et du moins bon, effectivement. C'est complexe. À suivre. Pour n'importe quel président. Oui. Luc Laliberté, merci beaucoup. Bonne journée, Mario. Au revoir. On va s'arrêter, on va aller à une pause. On vous parle des Îles-de-la-Madeleine. Au retour, le chef conservateur du Québec, Éric Duhem, qui s'oppose à cette nouvelle contribution de 30 $ pour y aller.